Excellente concert de viser à tous, chers amis de nos spectateurs, vous le savez partout Et c'est pour vous la chance et je vous le remonte grâce à Comulec TV Et bienvenue dans votre émotion face à l'actualité qui est été donnée par la Votre Chrançois Amistra Aujourd'hui je suis avec un des communicateurs de Lamca, un domaine de bésir Adrien Maléka Ensemble on va essayer un peu de clairsure sur quelques points politiques Mais avant, je te le sais, je suis une état de commerçant avec des techniques Et pourquoi pas, à Chris qui met la caméra là Je vois tout le cas du Comulec TV J'espère que avec un des communateurs de Lamca un des communicateurs de l'ANUCA au nom de Bruxelles Afri et Malina en ce moment nous allons essayer de passer sur quelques mois j'ai été suivant en ce que vous êtes aujourd'hui bonjour monsieur Afri et Malina bonjour madame vous êtes devant Congo Live TV un mot à tous les téléspectateurs qui vous suivent comment est-ce que vous avez ? non je dis bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live TV tous les compatriotes congolais partout où vous vous retrouvez Ingeta, Ibogo, le peuple gagne toujours le peuple a toujours raison nous avons vu parlons de chaque l'état nous avons suivi lors d'une interview en Belgique où on a posé question sur l'opposant l'autorité morale de l'incité monsieur Mbonga, Mbonga, Mbonga Mbonga, 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 Mbonga pour la compréhension de tous nos téléspectateurs où il a répondu il a reconnu que c'est son frère mais il est un peu choqué par voir son frère qui réclame du jour au jour sur la vérité des urnes quant à propos par rapport à la réaction de chaque l'état non je crois que la dynamique pour la vérité des urnes a répliqué par rapport aux propos assez logés de monsieur Félix Antoine Tchidombo sur cette question parce qu'il a affirmé que Martin Fayoulou Madidi persiste selon la contestation sans preuve nous lui avons dit que c'est faux nous avons à l'occasion donc de ces points de presse animés par la dynamique pour la vérité des urnes amener dans la salle devant les journalistes le PV de plus ou moins 18 millions de souffrages valablement exprimés pour les élections présidentielles le quel 18 millions de voix appartenait au commandant du peuple au président élu Martin Fayoulou Madidi nous lui avons rappelé que lorsque nous étions à la cour constitutionnelle nous avons amené ce PV là mais la cour n'avait même pas voulu regarder ce PV simplement parce que la cour avait reçu des injonctions la part de monsieur Kabila de légaliser le deal, le forfait, le hold-up électoral qu'ils ont opéré à Kinga Kati alors nous avons dit que ce débat là a assez duré, il faut à un certain moment qu'on arrête ces débats pour arrêter le débat madame Graciela qu'est-ce qu'il faut ? il faut que Louis Tchidombo qui se prend pour chef de l'état qui en principe est censé être le garant de bon fonctionnement des institutions qui demande à la CENI de respecter la loi électorale qui dit clairement que les résultats des élections doivent être publiés bureau de vote par bureau de vote jusqu'aujourd'hui la CENI n'a jamais publié le résultat des élections du 30 décembre 2018 bureau de vote par bureau de vote pourquoi il ne le fait pas ? c'est ça ! donc je crois qu'on va arrêter les débats à partir de ce moment là pourquoi la CENI ? presque nous allons maintenant c'est déjà 9 mois, 10 mois pourquoi après 10 mois la CENI est incapable de publier bureau de vote par bureau de vote le résultat des élections ? et donc monsieur Tchidombo sait parfaitement ce qui s'est passé il sait au fond de son coeur il a même évoqué les faits qu'il prie dans la même église que Martin Fayoulou président et élu s'il est vraiment un chrétien fidèle qui croit en Jésus Christ et aux valeurs chrétiennes il devrait reconnaître que ce n'est pas lui qui a gagné les élections c'est ben et bien Martin Fayoulou qui a gagné les élections donc ce sont des propos qui ne tiennent pas debout là ils essayent de se justifier parce qu'aujourd'hui il faut le reconnaître monsieur Félix Antoine est en quête de légitimité à l'extérieur du pays chose qu'il n'obtiendra pas parce que cette légitimité c'est le peuple congolais qui en est détenteur du côté de PES ils disent toujours que lors de prêves est-ce qu'il a amené des prêves qui étaient plus par WhatsApp et non palpable ? non madame je crois que le journaliste qui était le jour du point de presse c'était la dynamique pour la vérité des gens ont envie de PV physique certifié conforme ce sont des PV certifiés conformes donc ce n'était pas par WhatsApp il y a eu des cartons et des cartons de PV le journaliste était là, les images sont là les gens peuvent vérifier les images sur YouTube donc il n'y a pas eu de PV sur WhatsApp pas du tout hier nous avons suivi le C.J. de l'ECD pour le professeur de Monski Togo qui a lancé des actions pacifiques pour la vérité des hommes Madame c'est dans le cadre justement des activités de la dynamique pour la réalité des hommes vous savez que le président élu Martin Faillou Madidi avait proposé un plan de sortie de crise qui reprend essentiellement deux pistes le premier piste c'est celui dont je vais le faire à l'ison tout à l'heure la publication de résultats des élections présidentielles et législatives nationales et provinciales bureau de vote par bureau de vote par la CENI si la CENI n'est pas capable de le faire comme maintenant il semble qu'il y a plus de traces de PV chez eux là-bas et bien qu'on reprenne les élections qu'on reprenne de manière anticipative les élections mais tout en procédant aux réformes institutionnelles c'est à dire la réforme de la CENI la réforme de la cour constitutionnelle la réforme de CESAC service de renseignement et autres pour garantir un scrutin libre transparent et démocratique donc alors ça c'est le plan proposé le plan de sortie de crise proposé par la MOCA à travers le président Martin Faylou Madidi si les gens n'entendent pas faire les choses de cette manière là alors nous allons recourir à notre droit constitutionnel c'est à dire l'article 64 où nous allons aller dans la rue pour réclamer le rétablissement de la vérité des urnes c'est dans ce sens là que le professeur Devos Kitoko Moulenda la secrétaire générale de l'ECIDE a annoncé dans très prochainement des actions de grandes envergures à travers le pays pour revendiquer la vérité des urnes parce que pour nous pour sauver notre pays sauver notre démocratie nous devons impérativement passer par la vérité des urnes c'est à dire le respect de la volonté du peuple congolais tel que exprimé dans les urnes le 30 décembre 2018 Est-ce que ces actions pacifiques sont-elles bien acceptées ou adoptées ou accordées encore par le coordinateur Jean-Pierre Guillaume ? C'est la dynamique pour la vérité des urnes qui organise mais je vous rappelle rappelez-vous madame le dernier communiqué en fait le communiqué de la dernière réunion du Présidium de la Mouka comme on dirait Aloubou Mbachi où il était dit parmi les résolutions que chaque plateforme membre de la Mouka devait travailler pour obtenir une alternance démocratique qui reflète la volonté du peuple congolais donc chaque composant que la Mouka a le droit d'organiser des activités allant dans le sens de la vérité des urnes allant dans le sens du recouvrement de la souveraineté de notre peuple c'est dans ce cadre là que la dynamique pour la vérité des urnes organise ces activités qui du reste est clairement établie dans la charte qui crée la Mouka donc de ce point de vue là il n'y a aucun problème chaque composante garde son autonomie donc Jean-Pierre Bimba de toutes les façons ne pourra pas être contre parce que nous tous nous sommes tous engagés dans le combat pour la vérité des urnes Ces actions il y aura jusqu'où ? Jusqu'à ce que le peuple congolais va recouvrir sa souveraineté Si c'est là pendant 10 ans 20 ans ? Ça ne prendra pas 10 ans ça ne prendra pas 20 ans nous allons nous y atteler pour que très rapidement nous puissions mettre hors d'état de nuire ces opportunistes qui ont confisqué le pouvoir du peuple et qui l'exercent en violation de la constitution Pensez-vous en récupérer le pouvoir si facilement avec le lancement de la sélection pacifique ? Le peuple gagne toujours madame Ok Mme Satriamaline en parlant de la session végétale que le ministre a proposé à VG pensez-vous que ces VG pourra aboutir à une récit pendant 2020 ? Je ne veux même pas faire de commentaires sur ce budget mais je suis obligé par respect à votre téléspectateur et à vous-même parce que vous savez que pour nous ce gouvernement est un gouvernement illégitime, illégal mais qu'à cela ne tienne madame Graciela c'est le budget de la continuité nous nous rendons compte même que M. Antoine Félix Chilombo qui hier était avec nous pour combattre la Kabylie n'est pas capable de proposer un budget plus considérable beaucoup plus élevé que celui de la Kabylie parce que je me rappelle que Matata Pugno a été à 8 milliards ok ? avec la chanson de la lutte contre la corruption avec toutes les chansons qu'on nous chante là en tout cas l'intelligence de Chilombo et de Kabylie s'arrête à ces niveaux là je crois que le peuple congolais sont au courant donc 7 milliards mais 7 milliards moi je fais une démonstration simple madame l'enveloppe salariale de fonctionnaires de l'Etat agents de carrière de services publics de l'Etat 2 milliards de dollars statistiques 2018 2 milliards dans les 2 milliards de dollars les enseignants ont 500 millions maintenant on nous dit par exemple pour assurer la gratuité de l'enseignement primaire il faut à peu près 2,9 milliards 3 milliards de dollars en rendition 3 milliards si vous prenez 3 milliards plus les 500 millions l'enveloppe salariale des enseignants ça vous paie 3,5 milliards plus le 1,5 milliards pour les autres fonctionnaires ça vous paie 5 milliards de dollars au moins donc l'enveloppe salariale des fonctionnaires de l'Etat 5 milliards de dollars le budget c'est 5 milliards de dollars mais les spécialistes nous disent que à la fin de l'exercice budgétaire 2019-2020 Chilombo va avoir 4 milliards tout de plus 5 milliards de dollars budget qui correspond à l'enveloppe salariale des fonctionnaires de l'Etat si on s'en tient aux promesses de M. Chilombo n'est-ce pas ça une véritable farce nous savons également que dans ce pays le taux d'exécution du budget ne dépasse jamais 70% donc en réalité on propose un budget 4 milliards et demi 5 milliards comme dans le passé c'est pour ça nous disons que c'est le budget de la continuité et donc M. Chilombo est incapable d'apporter des solutions aux problèmes qui s'imposent dans ce pays c'est là en nous disant que le peuple a raison et le peuple avait raison de jeter son dévolu sur Martin Faillou Madidi qui du moins avait une vision extrêmement claire sur comment booster comment dire le recette de l'Etat parce que M. Chilombo depuis qu'il est là il ne fait que dépenser il ne fait que dépenser mais quel intérêt de la population non dépenser vous connaissez le scandale qui entoure son régime vous le savez non ? 15 millions ou d'octroi de marché public de gré à gré c'est une véritable farce donc ce n'est pas pour l'intérêt des Congolais non c'est pas pour l'intérêt des Congolais c'est pour les intérêts partisans les intérêts privés qui n'ont rien à voir avec l'intérêt des peuples Congolais et donc ça veut dire que c'est un budget de la honte c'est un budget de la continuité et donc rien de bon ne sortira comment dire de ce budget là je veux dire avec la gratuité d'indication de base nous avons vu dans plusieurs établissements où les enfants sont vraiment à la rue où les enfants n'arrivent même pas étudiés convenablement comme vous avez avec le montant que le ministre propose ou les montants que l'autorité de ces pays propose pour aboutir à une réussite en 2020 je veux de vous faire une petite démonstration sur l'enveloppe salariale des enseignants et des fonctionnaires de l'état mais également le fameux budget qu'on propose la proposition de budget qu'on donne ça veut simplement dire que ça ne va pas passer aujourd'hui vous êtes journaliste madame prenez votre micro allez à Boboto allez à Bonsangani allez à Bonsomi allez partout un peu partout vous allez vous rendre compte que les étudiants en fait nos enfants ne te dis pas nos enfants ne te dis pas parce qu'aucune école n'a reçu le frais de fonctionnement il n'y en a pas les enseignants n'ont pas reçu l'argent qu'il faut pour leur permettre de pouvoir se déplacer et venir enseigner nos enfants et donc M. Chidombo est en train de paralyser le système éducatif c'est extrêmement grave simplement parce que il va impressionner vous savez quelqu'un car il n'a pas de légitimité il va impressionner sans sous-bassement budgétaire et donc c'est ce qui arrive nous allons vraiment permettre que l'avenir de nos enfants soit hypothéqué par les gens qui arrivent au pouvoir par par le par le par le coq excusez-moi et puis et nous n'allons pas accepter que justement ce pays soit entre les mains des gens qui n'ont qu'une proposition sérieuse pour améliorer la condition de vie en tout cas par l'affaire 15 millions malgré cela est interdit jusqu'à ce que la vérification des enquêtes sera bel ou bien donnera bel ou bien un fruit mais il y a la cage qui ouvre déjà une enquête contre l'ex-président le siège par rapport à ces 20 millions pensez-vous que par rapport à cette enquête le résultat sera positif ? bon à cage certainement il va saisir la justice mais c'est quelle justice ? on a parlé ici de la réforme de la justice la réforme de la justice s'impose nous avons une justice à double vitesse rappelez-vous le scandale de la co-concessionnelle lors du contentieux électoraux que nous avons connu c'est une justice qui laisse à désirer c'est une justice de plus fort alors le problème aujourd'hui c'est le peuple doit se prendre en charge si le plan de sortie de crise que nous proposons n'est pas appliqué c'est-à-dire réformer justement cette justice réformer la CDI pour qu'on puisse avoir un pouvoir véritablement légitime qui va commencer à travailler réellement pour commencer à résoudre le problème des Congolais nous allons en arriver là mais à cage à raison parce que contrairement à monsieur Félix qui ne veut pas fouiner dans le passé parce que là maintenant il devient le défenseur de la Kabylie et des habitants de la Kabylie je crois que tout Congolais a le droit de savoir plus non seulement sur l'argent de l'Etat qu'on a dit qu'on a comment dire bradé ou je ne sais pas moi volé hier mais aussi sur le massacre comment dire de nos compatriotes sur les assassinats qui se sont opérés dans ce pays mais également sur le signe de mort congolais tout à fait normal mais quant à l'aboutissement de cette démarche je ne fais pas confiance à la justice congolaise personnellement ça ne s'engage que moi je pense qu'à un certain moment il faut que le peuple prenne les choses en main pensez-vous que cette démarche ira plus rapide pour fouiller au bien de ces intérêts c'est-à-dire ? je ne pense pas parce que la Kabylie est toujours là la justice est contrôlée par la Kabylie d'ailleurs Chilombo lui-même est contraint de faire l'atalak ou de la Kabylie je l'ai dit tantôt ici partout il passe c'est juste pour essayer d'obtenir la levée des sanctions des habitants de la Kabylie donc je ne pense pas que quelque chose de considérable vienne de là parce que nous sommes dans la continuité la Kabylie continue tout à fait Que pensez-vous de cette coalition LCCH ? coalition de malheur parce que c'est une coalition qui s'est faite sur sur le dos du peuple congolais sur le mépris de la volonté du peuple congolais et donc il y a Inadas qui dit la voix du peuple c'est la voix de Dieu Dieu n'est pas avec cette coalition le peuple n'est pas avec cette coalition c'est une coalition de malheur et je crois qu'il est temps que le peuple mette fin à cette forfaiture aujourd'hui l'ex-ministre des sports Franck Lolo qui a porté plainte contre Lissana Bunanga il dit que Lissana Bunanga proclame en disant que ce pays a trois présidents l'autre qui est là il a gagné le pouvoir malgré l'exercion pas l'autre il a commandé l'autre il a utilisé comme un étiquette dans ce pays c'est l'une de rares fois c'est vraiment l'une de rares fois je suis d'accord avec monsieur Lissana Bunanga parce que nous l'avons déjà dit à l'époque il est dit parce que c'est ça la vérité c'est ça la vérité parce que personne ne peut démontrer le fait que monsieur Tussilombo soit 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 élu président de la république et que monsieur Kabila est la majorité dans toutes les ensembles du pays aussi bien au niveau provincial que au national c'est inexplicable donc aujourd'hui nous avons un président élu Martin Faylou Madidi qui n'a pas l'impérium nous avons un président nommé qui n'a pas le pouvoir mais qui est là sur le fauteuil tapé rouge mais nous avons un véritable président qui a le pouvoir qui n'a pas été élu qui n'a pas été qui n'a pas la légitimité mais qui a le pouvoir et qui se trouve à Kinga Kati c'est lui qui tire le ficelle c'est la réalité de ce pays je crois qu'il n'y a que des gens qui s'ouvrent de cécité politique qui ne peuvent pas faire cette lecture-là mais tout esprit lucide voit tout de suite que nous sommes dans un paradoxe qui ne dit pas son nom pensez-vous pas que du côté du sang c'est un problème un peu personnel parce qu'il était de l'autre côté typiquement en changeant de camp il a commencé il a tourné sa langue en disant autre chose par rapport au chef de l'État peut-être que quand il était là il ne pouvait pas parler maintenant qu'il est un peu plus libre il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas je vous ai dit tantôt que je suis très souvent je ne suis pas très d'accord avec lui sur ces points-là en tout cas je suis d'accord avec lui maintenant pourquoi il le fait je ne sais pas il peut y avoir des motivations personnelles qui n'ont rien à voir avec le combat pour la vérité des jambes mais au moins la vérité est dite Mais le sang-là est-ce qu'on a eu là pour soutenir sur ses projets ses plans ses actions le combat pour la vérité des jambes c'est le combat de tout le peuple congolais sans exception ok donc c'est le combat de tout le peuple congolais tous ceux qui se sont capables de mener ces combats il est bienvenu mais seulement il y a certaines personnes qui ne devront pas jouer les rôles d'avant-plan ça c'est clair mais c'est le combat il m'aura décider ma femme il a traité d'un empire en même temps il dit il ne sait pas ce qu'il fait et tout il a tenu de propos si dur contre le combatteur d'en fait moi je ne peux pas répondre à ces genres de messieurs c'est un non-évènement pour nous on ne considère pas ces genres de choses pensez-vous qu'est-ce que en disant que il s'embrouille sans résultat il s'embrouille sans savoir où aller où ses réfugiés s'il s'embrouillait le peuple congolais ne devait pas être derrière lui le peuple congolais ne pouvait pas le réclamer à travers le monde si s'embrouillait Félix Tusséguet il n'allait pas partout parler de Martin Fayelou voilà c'est la réalité parce qu'aujourd'hui partout il parle on lui dit monsieur vous n'avez pas gagné les élections c'est Fayelou qui a gagné les élections qu'est-ce que vous devez faire pour donner une mauvaise image de Martin Fayelou il brandit cette affaire du tribalisme et qu'il n'a pas de sens parce que jamais Martin Fayelou a tenu des propos incitant à la tribale jamais l'entourage de Martin Fayelou a tenu des propos incitants à la tribale donc Martin Fayelou s'embrouillait c'est par contre Félix Tusséguet qui s'embrouille c'est par contre l'IDPES qui s'embrouille parce qu'ils ont promis au peuple congolais de lutter contre la corruption ils sont dedans dans l'affaire de 15 millions ils ont promis au peuple congolais de débrouiller l'ancien système ils sont en train de servir ces anciens systèmes hier ils ont marché ils ont contesté le fait qu'on a brûlé les combattants de l'IDPES on a leur siège on a tué les gens aujourd'hui ils travaillent pour que ces gens-là qui ont tué les congolais les combattants de l'IDPES qu'on lève leurs sanctions alors il faut demander qu'ils s'embrouillent entre Martin Fayelou et M. Félix Antoine Chilombo étant donné communicateur de la RUCA où sommes-nous avec le coordonnateur actuel Jean-Marie ? le coordonnateur actuel va bien il était en Europe pour des raisons que vous connaissez il devait être là pour essayer un peu de suivre son dossier judiciaire et là il va bien je vous annonce que le 20 de ce mois la réunion du président va se tenir et vous aurez un peu plus d'éclaircissement sur ou d'éclairage excusez-moi sur comment dire le projet de la MOUCA pas d'action du côté de la MOUCA ? prenez votre main l'impression vous aurez des actions mais je vous dis je vous rappelle que la MOUCA c'est quatre composantes et si vous regardez les quatre composantes de la MOUCA chacune mène les actions dans l'essence la vérité des urnes donc de ce point de vue là il n'y a pas de problème et très bientôt donc de grandes actions d'envergure vont commencer parce que nous avons laissé un peu de temps pour donner l'occasion comment dire à ceux qui ont volé le pouvoir du peuple la victoire du peuple de revenir à la raison à travers le plan de sortie de crise que le commandant du peuple a proposé mais la phase B c'est justement la mobilisation de notre peuple pour l'assaut final et la conquête de la vérité des urnes Merci M. Andréa Baling dans ce moment il va la fin de votre cette émission face à l'actualité un mot à tout le téléspecteur qui vous suit à travers notre chaîne Le peuple gagne toujours le peuple a toujours raison et le peuple aura raison Merci M. C'est moi qui vous remercie de votre émission préférée face à l'actualité c'était bien le bien un de communicateur de l'AMCA monsieur Andréa Malenga vous avez vu la manière dont il a essayé de réaliser et de expliquer quelques points pour vous donc de nous demander pour en savoir comment il a essayé de bien réélater de bien expliquer pour la compréhension de vous le téléspecteur ça va arriver à la fin merci infiniment à l'équipe technique ou à la duratrice devant la caméra et quant à moi je voudrais rester conchant pour vous un 3WD comme Live TV abonnez-vous massivement massivement on se retrouve à la prochaine pour un bon leader à la salle